Je vais te dire, 15 jours qu'on roule, pas de problème, super. Tiens, je vais en profiter pour vérifier la liste. T'es prêt ? C'est parti. Coton ? Tige. Ok. Papier ? Cul. Ok. After ? Chèvre. Ok. Coca ? In. T'es sûr ? Je prends le risque. Bon, ok. Attention, viens, rafs, à droite ! Non, à droite. T'es sûr qu'il n'est pas fini, le virage ? C'est si, je sais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fous ? Je suis bien, là. Attention, piétons ! Où c'est ? Trotter. C'est un indigène. Comment tu l'as reconnu ? Il avait des tapis et des gris-gris. Oui, d'accord. Ah, fais gaffe. Pas possible. C'est long. Il faudra signaler aux organisateurs, les feux rouges se ralentissent. Oui, et puis ça fait perdre du temps. Oui, c'est pas possible. Bien vert. Ils ne sentent pas comme une odeur, là ? C'est ici, là. Oui, ça sent la merguez, là. Couscous, là. Ah, oui, 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 oui. C'est bon, là. Ah, oui. C'est Alger, ça. Ah, c'est Alger, ça. Oui, c'est Alger, ça. Attends, je regarde. The Hat Best. C'est bon, là. C'est bon. On va vérifier, quand même. Oui, oui. C'est Alger. C'est bon, c'est bon. Là, tu longes le fleuve, il n'y a pas de problème. En fait, c'est quel fleuve, là ? Il l'a encru, c'est le Nil, là. Ah, d'accord. Eddy. Merckx. Non, on commence. Eddy. Michel. Eddy. Quoi ? Il y a un problème, là. J'ai vu marqué pour neuf, là. Oui, alors ? Pour neuf, ça ne te dit rien. Ils l'ont construit récemment. Ah, d'accord. Oui, c'est bon. Là, on arrive sur les champs, c'est bon. C'est des champs de quoi, là ? Je vais te dire, j'ai fait pareil, là, car il y a cinq ans. C'était des champs de maïs, mais alors maintenant, on va t'en t'y reconnaître. Ah, oui, tu parles. Avec le fait qu'on envoie celles, mon vieux, ils ont construit plus longtemps, les autochtones, là. Ça jette même des bagnoles, ça ne va pas s'en servir, là. Ah, c'est civilisé, mon vieux. C'est vrai que sonne-moi ça. Et tu sais ce que ça m'appelle, là ? Non. Je m'appelle la Concorde aux Ors de Pointe. Ah, écoute. Oui, oui, oui. Tiens, j'ai écouté la radio locale. Vas-y, vas-y, écoute, écoute. T'as dû dire, c'est le 6, le 12, c'est le 13. Oh, Dieu, oh, Dieu. Vieux sur jeunesse, les jeunes huiles sont vrai. Ça bouchonne en direction de Porte d'Orléans. Mais là, on capte bien, hein. Là, on capte la France. Ah, oui, c'est super. Terrible, terrible. Oh, putain, le lion. Oh, la bête. Oh, la vache. Il bouge pas. Putain, c'est l'Afrique, ça. Ah, oui. Ah, il est d'enfer, ce lion. Non, il est de bronze. Alors, tu les bites, j'ai l'impression qu'ils les remarquent, là. Ouais, d'accord. Ça, je sais pas, pas les lions, moi. Enfin, c'est bonheur, là. Je vais dire, brasseur, balavoine, tous derrière. Ah, bah, brasseur, ah, bah, brasseur, ah, bah. Ah, balavoine, ah, bah. Tiens, arrête-toi, je vais demander un truc, là. Ouais. Et pardon, monsieur l'agent, pour aller à Dakar, non, pas à la gare, à Dakar, ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Direction Charafond. Il est fou, il est fou, il est fou. Mais t'en entendez pas, ça. Tu me regardes, là ? Je suis coincé, là. Oh, regarde, on arrive au bois, là. C'est le bois, là, c'est bon, là. C'est la forêt, mon vieux. Ah, c'est bon, on revient, là. Fais aller voir, dis-donc. Ah, t'as vu tous les supporteurs, là ? Ah, c'est balisé, hein. Ah, c'est bien balisé, là. Elle va attraper France, je les supporte tous, là. Non, elles ont des fourrures. Ah, bon, d'accord. Pas enthousiaste, hein, mais rien du dire, c'est bon. On arrive au pute, là. Ouais. Ouais, c'est bon. Bon, ben, écoute, euh... Attends, je vais demander un truc, là. Ouais, vas-y, c'est à toi, je te truc. Pardon, s'il vous plaît, madame. Ouais. Pardon, mademoiselle. Euh, monsieur. Dakar, c'est à combien ? Oui, combien ? 1500 ? 3000 à deux ? Allez, je crois qu'on n'est pas arrivé, là. C'était une pauvre fille du Faubourg Qui avait grandi dans la rue Qui avait jamais connu l'amour On l'appelait Lulu Un jour, au coeur de Paris Rencontre à Julot C'était de la rue Saint-Denis Le plus fier macro Il lui dit Si tu veux gagner ton pain Ma vieille faut que t'ailles au Turbain C'était une pauvre fille du Faubourg Qui avait grandi dans la rue Qui avait jamais connu l'amour On l'appelait Lulu Mais bien vit-tu le béguin Pour Julot Et bien vit-tu de lui Un joli marmot Et pour la première fois Eut quelque instant de joie Youhouhou ! Julot apprenant la nouvelle Courut lui chercher querelle Trouva le bébé si moche Qu'il sortit un couteau de sa poche Lulu rapidement protégea Son joli rejeton Reçut à sa place le cou dans le bras Dans le... Dans le bras Mais le couteau était bien long Et transperça le poupon Julot s'enfuit quand la police intervint Oui, oui ! Lulu était immobile dans un chagrin profond Elle expliqua les faits mais ils étaient pris de vin Et on la traîna en prison Eh oui, madame, c'est comme ça la vie Plus tard au palais de justice On la jugea Julot déguisé en femme Contre elle témoigna C'était le qui a tué son bébé Et on l'a cru Et la pauvre parisienne Fut livrée à Cayenne C'était une pauvre fille du Fraubourg Qui avait grandi dans la rue Qui avait jamais connu l'amour On l'appelait... On l'appelait... Lulule Excuse-moi Elle cassait des pierres toute la journée Le soir elle reprenait son ancien métier Quand un jour bien heureux Elle rencontra Félix Un gentil brave petit gars Bien qu'il fût communiste Ils décidèrent ensemble de se marier Mais avant ils savaient qu'il fallait s'évader Ils creusèrent tous les jours dans la terre Et quarante ans plus tard ils atteignirent la mer Ils virent sur un radeau un sauvage de là-bas Mais Félix était un ancien judoka Et en quelques coups s'en débarrassa Maman j'allais rien aux dents Ils montèrent dans l'embarcation Félix au rame, Lulu à la direction Enfin, Lulu au rame, Félix à la direction Ils s'éloignaient, ils étaient libres Ils crièrent OUAIS ! Si fort que le radeau chavira Félix et Lulu ne sachant pas nager Périr, renoyer On dit qu'ils montèrent au ciel Tous les deux enlacés Que Saint-Pierre les accueillit Quand ils furent arrivés Il leur donna un plan pour le paradis Mais Lulu trop émue En chemin se perdit Elle perdit de vue son partenaire Et alla tout droit en enfer C'était une peau fille du Faubourg Qu'avait grandi dans la rue Qu'avait jamais connu l'amour On l'appelait Lulu Les oiseaux dans les branches En la voyant pleurer Antonnait la romance Du 14 juillet Allez Francis, viens voir un coup au petit caboulot Paris, merle et merle et plus Castille Bonjour monsieur C'est bien ici pour le film Tarzan la jaunie Oui, les porteurs et les indigènes C'est le bureau d'à côté Non monsieur, c'est pas pour ça C'est l'agence artistique AbdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubdubArséyeez-vous Merci monsieur, merci. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas possible. Pourquoi ? Ben parce que vous êtes... Comment ça je fais ? Enfin vous n'êtes pas dans l'optique, enfin dans la teinte du personnage, n'est-ce pas ? Mais attendez, on m'avait dit un grand homme singe, alors je pensais que je pouvais. Ah oui, en parlant de singe, vous voyez toutes les photos de Cheetah là ? Oui, oui. Vous voyez, c'est celle-là qu'on a sélectionnée. Alors vous voyez, il n'y aurait pas assez de contraste entre vous et Cheetah. Là c'est belle parce que vous seriez venu la veille, on aurait pu peut-être penser à vous. Ah, c'est malheureux, oui. Je suis comédien, je suis un interprète. Vous êtes un interprète, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur ? Ah ben j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'ai joué il y a deux semaines à Pointe-à-Pitre, Les Misérables. Les Misérables ? Quel rôle vous teniez, monsieur ? Jean Valjean. Et puis d'ailleurs, il y avait Nina Simone dans le rôle de Cosette. Bon, je vais prendre votre curriculum, qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? Ah, j'ai fait de la pub. Publicité, oui. Ouais, j'ai fait la pub au Oncle Beans. Ah, c'est vous qui... Non, c'est moi qui ai fait chauffe de riz pour le... Qu'est-ce que vous faisiez ? J'ai fait Dambangui, il y a des trucs. Ah oui. Quand je faisais le bec qui versait le... Ah oui, d'accord. Non, on fait ça, c'est de la publicité. Vous avez fait du cinéma ? Oui, j'ai joué dans le Rouge et le Noir. Ah bon. Avec Géronimo Cochise dans le rôle du... Oui, j'ai compris, oui. Et d'ailleurs, j'ai fait la même pub avec Géronimo Cochise dans une pub de fromage. Ah bon ? C'était le caprice des... Non, pas de publicité, s'il vous plaît. Des sorciers. Des sorciers. Ah, des sorciers. Non, non, non. Vous ne voyez pas. Là, je l'ai fait, celui-là. Il y a eu un accident, vous avez été déchiqueté. Non, j'ai été coupé au montage. Non, franchement, je ne peux pas vous donner le rôle de Tarzan parce qu'il faudra forcer le éclairage avec vous. Il faudra tout changer. Et en plus, on tourne la nuit. On aura du mal pour vous cadrer. Mais monsieur, ça existe le maquillage fluorescent, quand même. Non, bon, à la rigueur, vous savez qui est-ce qui est pressenti dans le rôle de Jane ? Oui, oui. Boderek, monsieur. Vous voyez, à côté de Boderek. Ah non, non, on m'avait dit que c'était Donna Summer, moi. Donna Summer ? Oui, sur les photos, c'était... Non, non, ça devait être les négatifs, monsieur. Bon, à la rigueur. Mais écoutez, monsieur, attendez, Boderek, hein. Même avec Sénat, t'es fait pas africaine, hein. Moi, je peux faire... Tarzan, c'est l'Afrique, monsieur. Je peux prendre l'Afrique, monsieur. Il n'y a pas de problème, Tarzan. Non, mais de toute façon, vous êtes trop clair pour le personnage. Mais je peux bronzer, monsieur. Je peux bronzer, moi. Écoutez, je vais à la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, je brons en deux jours. Appelez la production. Il n'y a pas de problème. Appelez la production. Oui, la production, oui. Allô, la production, oui. Allô, la production, oui, bonjour. Oui, alors, pour le rôle de Tarzan, maintenant, c'est bon, c'est OK. Alors, c'est plus Tarzan la jolie, c'est Tarzan la bronzée, hein. Alors, dans le rôle de Cheetah, dans le jet, vous prenez Cheetah. Et pour Cheetah, d'accord, ben... Il n'y a pas de problème, là. Attendez, on va s'arranger. Au revoir, monsieur. Allez, viens, toi, viens, viens, allez. Oh ! Et le saviez-vous, les gars ? Moi, j'aime faire la bamboula. J'me suis trouvé deux nanas. Et c'est bien meilleur à trois. Moi, Tarzan, roi d'la forêt. De Fontainebleau jusqu'au Congo belge. Moi, j'aime bien prendre mon pied. Même la forêt n'est plus vierge. Hé, madame, excusez-moi, je suis en retard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, c'est la forêt. La forêt quoi ? Ben, la forêt vierge. Ça parle. Pour la forêt, ça irait. Mais pour le côté vierge, tu repasseras, c'est le dégât. À moi, les filles. Comment tu t'appelles, toi ? Ellie. Et toi, comment tu t'appelles ? Anne. Je vous appellerai Eliane. Oh, Tarzan, tu es le roi des amants. Et quand on lui s'y va, il fait appel à Gita. Tarzan est un infoman. Il drague les hippopotames. Les filles, si vous voulez du rap, montez sur mon gros boba. Tarzan est un superman. Il batit folle de liane en liane. L'autre jour, elle s'est cassée. Il est tombé d'un cocotier. Alors là, dis donc, tu as gagné le cocotier, hein ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ben, c'est un cocotier de Noël, hein. Oh, Tarzan, tu es le roi des amants. Tu es le roi des amants, à cheval sur ton éléphant. Ouah ! Ouah ! Alors, déjà, il ne sait pas faire de singe. Mais dis-lui qu'à chaque fois qu'il fait l'éléphant, il se trompe, ce mec-là. Mais laisse-le tranquille, il n'a rien pour sa défense. Ouais, 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 je voudrais bien vous y voir, moi. On est allés au fond de la jungle Dans une tribu de pygmées. Ben voilà ! Qu'est-ce que fait la voix ? Bah, tu fais la tribu de pygmées ? Dehors. Je vous avais dit que j'étais trop grande, moi. Je vous l'avais dit ! Nous ont enlevé toutes nos fringues Pique les fringues Mais viens m'aimais ! Qu'est-ce que tu fais encore, toi, là ? J'fais la jungle ! Elle est pas mal, elle est pas mal ! On nous manque pas d'astuces On fait l'amour dans les cactus Et encore plus difficile Dans la gueule d'un crocodile ! Oh ! moi j'ai eu caïmande. Moi non plus d'ailleurs. Bon les enfants c'est pas tout ça mais je rentre à la maison, il y a Jane qui va tourner. Allez, il y a Chita, on va faire la bamboula. Tu viens Doudou ? Allez Doudou ! Je suis né sur une belle île, dans une petite cabane. Déjà toute petite fille, je mangeais des grosses bananes. Grosses bananes, je suis vraiment la nana. Y'en a pas deux comme moi, il paraît qu'à Panama, toutes les filles ont le Cuba. Le Cuba. Toi t'es vraiment une fille comme il faut hein. Oui mais j'ai un gros défaut, je veux un homme qui est du fric. Je m'en fous qu'il soit beau, je suis une naigresse afrique. Oui elle a un grand défaut, elle veut un homme qui est du fric. Elle s'en fout qu'il soit beau, c'est une naigresse afrique. Si vous voyez mon grand frère, c'est de moi tout le contraire. On dirait un vrai zombie, il a la tête. Haïti, Haïti. Non pas Haïti le pays, Haïti le monstre. La grosse bébête qui monte ? Oui Haïti le monstre. Si vous voyez ma copine complexée du soir au matin, elle danserait mal la piquine. On dirait un vrai boudin. Vrai boudin. Un boudin créole bien sûr. Un boudin créole bien sûr. T'es vraiment une fille comme une fois toi alors ? Oui mais j'ai un gros défaut, je veux un homme qui est du fric. Je m'en fous qu'il soit beau, je suis une naigresse afrique. Oui elle a un gros défaut, elle veut un homme qui est du fric. Elle s'en fout qu'il soit beau, c'est une naigresse afrique. Allez pousse ! Allez pousse ! Et pas trop fort il dit mon frère ou alors quoi ? Quel est le fric que je préfère ? Doudou on ne sait pas. Quel est le fric que je préfère ? Doudou on ne sait pas. Quel est le fric que je préfère ? Doudou on ne sait pas. Quel est le fric que tu préfères ? Je donne ma mangocha. Ah là là, t'es vraiment une fille comme il faut, t'as de l'humour à tout. Oui mais j'ai un gros défaut, je veux un homme qui est du fric. Je m'en fous qu'il soit beau, je suis une naigresse afrique. Oui elle a un grand défaut, elle veut un homme qui est du fric. Elle s'en fout qu'il soit beau, c'est une naigresse afrique. La la la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Attendez, les copains, attendez, attendez. Y'a Thierry le Louon, il a plein de pognon. Y'a aussi Philippe Bouvan, il a plein de dollars. Allez, venez les copines, on va danser avec lui, la béquille. Allez, est-ce qu'il veut danser avec moi, la béquille? Peut-être... Oui, là, mon épaule, un truc de fête. Elles sont beaux qu'ils soient beaux, c'est une égresse à fait. Et elle a un beau déco, une nanana. Elles sont beaux qu'ils soient beaux, c'est une égresse à vous. Allez, vas-y Boubou! Allez, allez, allez! Salut les copains, les copains, on revoit, on revoit! Bout-de-passe! Les carottes sont guites! Salut le prof! Salut le cerveau! Bout-de-passe! Les carottes sont guites! Ça va. Salut le doigt de fée! Mot de passe Les ordines sont cuites Mot de passe Ah pardon, les carottes sont cuites Ça va Eh ben faudrait savoir, la semaine dernière c'était les ordines La semaine prochaine, ce sera le poteau feu, c'est ça ? Salut Rémi, salut le prof C'est quoi le prof ? Le cerveau, pardon Excusez-moi, j'ai tout tranquille Voilà, bien Messieurs Ça fait dix ans qu'on se connaît On se réunit tous les mois Mais cette fois-ci, c'est un gros coup Parce que là, c'est le bon Rappelez-vous, il y a dix ans, notre première rencontre Je t'avais convoqué, toi, Doit de Fée Parce que t'as les mains habiles Tu sais bien ouvrir les tiroirs caisse Toi Rémi, tu sais conduire une camionnette Ouais, c'est toujours moi le premier Quand on fait des courses avec tes copains, on m'appelle le champion Doucement, pas de culte de la personnalité Et le prof Qui a plus de diplômes À lui seul, que nous tous réunis En effet J'ai failli réussir le certificat d'études Bien, messieurs, avant de commencer Je vous propose d'observer une minute de silence À la mémoire de Riton Mort au comptoir, il y a deux jours Mais quoi, il est mort, Riton ? T'étais avec lui Oh, j'étais complètement bourré J'ai pas vu que c'était Riton, pardon Enlève ta casquette Bon, la minute, top On me ferait un signe parce que j'ai pas de montre On recommence, top Qu'est-ce que vous me ferez comme signe pour faire un signe ? Dans cinq secondes de silence Cinq secondes de silence, top Cinq secondes c'est mieux Au revoir, on va aller Silence Bien, asseyez-vous Tous les coups qu'on a fait jusqu'à présent C'était de la musgueule C'était du biscuit apéritif Maintenant, on va passer aux choses sérieuses Vous connaissez tous la mère Goriot Vous savez qu'elle est une mercerie Oui, dans les boutiques Eh bien, ce que je veux C'est la mercerie de la mère Goriot Alors, cerveau, je vais dire une chose Moi, je sais pas Je suis pas con Enfin, je sais pas si on a les épaules assez solides pour ça Oui, il a raison C'est un trop gros coup Je me retire Trop tard, Briri Danser déjà trop Ouais, t'as raison C'est un bon coup, je reste Voilà comment ça se présente Moi, je serai déjà dans la mercerie Ça aura pénétré comment ? Je me serai habilement dissimulé en client Tu vas te déguiser comment ? Pas besoin de se déguiser Un gros bonnet, pas si inaperçu dans une mercerie Vos gueules Bon, je voudrais répondre à une question, cerveau Tu vas faire le client, mais qu'est-ce que tu vas acheter ? Une paire de chaussettes Une paire de chaussettes ? Mais c'est au moins... 12 francs 65, je me suis renseigné Seulement, j'avance l'argent J'investis, il faut se mouiller Et c'est là Où l'attaque du marchand de barbe à papettes L'année dernière va nous servir Oh, je mets pas sur l'implacable Oh, ça va pas, non ? Je vous convoque dans un endroit isolé Alors faites-moi une bruit Bien, prof, montre-nous le plan C'est un plan de Paris, ça Et alors ? La mercerie, elle est dans le Vaucluse ? Cerveau, je voudrais te poser une question Ça ne te dérange pas que la mercerie soit en face du commissariat ? À quelle heure on fait le coup ? À 14h À cette heure-là, ils sont tous au troquet Google Voici les instructions Elles sont scellées, j'ouvre ? Oui, fais attention de ne pas déchirer C'est ma sœur qui les a scellées avec de la confiole Joli Je découvre en 20 ans de goût Toi, toi de fait, tu viendras à pied Toi, Riri, tu viendras avec ta camionnette Camouflée en voiture de police Ça y est, elle est peinte, c'est bon Toi, toi de fait à pied, tu prendras les périphériques Toi, Riri, avec ta camionnette, tu prendras les égouts Attends, là, il y a quelque chose qui me gêne Ah, il y a deux ans que je bute dessus J'arrive pas à savoir ce que c'est, reprend Toi, doigt de fait à pied, tu prends les périphériques Toi, Riri, avec ta camionnette, tu prends les égouts Ça va pas, attends, attends, attends Attends, inverse, inverse On inverse, ça donne Toi, doigt de fait, à pied, tu prends les égouts Toi, Riri, avec ta camionnette, tu prends le périphériques C'est ça, c'est ça, c'est évident Moi, ça me gênait pas, moi Je continue À 14h05, précise Le cerveau pénètre la mer Goriot de la mercerie Attends, ça veut rien dire J'ai voulu faire comme toi, j'ai voulu inverser Tu te prends pour moi ? Excuse-moi À 14h05, précise Le cerveau achète des chaussettes Il doit mettre 5 minutes Si j'allais en plus longtemps, comment il va faire ? T'inquiète pas, ça fait 10 ans que je drague la mer Goriot Je crois que j'ai la cote À 14h10, je le rejoins À 14h15, précise Toi, doigt de fait, tu sors de la plaque d'égout En pleine cuisine Tu fonces derrière le comptoir de la mer Goriot Il y a un coffre Attends, je t'arrête Quel genre de coffre ? Boîte de chaussures Quelle voiture ? 42 J'ai combien de temps ? 1 minute 30 Il y a un élastique ? Oui Je demande 2 minutes Accordé Fais attention à l'élastique, tu crèves pas l'oeil quand même À 14h16, précise Toi, Riri, avec ta camionnette Moi j'arrive devant la mercerie Je repile On prend le coffre-fort, vous montez Et on se barre à la campagne C'est exactement ce qu'il y a écrit C'est superbe Je nous vois tous les 4 dans ma camionnette Marquée de police P.O.L. J'en ai mis 2 pour que ça fasse bien Il te zeste C'est superbe On va l'accompagner la mer On va aller avoir des vacances Non mais Qu'est-ce que t'as écrit sur la camionnette ? Police P.O.2L.I.2SE Salut prof Salut le cerveau Au mois prochain Salut 10 ans de travail pour rien Alors chérie Oui ? Alors grâce à moi tu te cultives Oui ? Tu sais ce que c'est qu'une pièce de Molière maintenant ? Oh ouais c'est vraiment bien Je suis contente que tu m'apprennes tout ça Et puis je sais pas J'aimerais bien rencontrer l'auteur Quelle est belle Comme s'il avait le temps de te recevoir Alors t'as aimé ? T'as aimé ? J'ai jamais rien vu d'aussi chiant Même les comédiens sur le plateau ils se sont endormis Non mais tu rigoles Non attends tu peux me rappeler le titre de la pièce là qu'on vient de voir ? Bah la belle au bois dormant pourquoi ? Pauvre mec Très bien cette pièce hein Très bien J'ai pas très bien compris le dénouement Mais chérie c'est pas fini c'est l'entracte Ah bon il me manquait des éléments C'était fort hein ? C'était fort et tu vois Shakespeare c'est un gars qui dans son répertoire est le seul avec Cotello à avoir pensé à donner des rôles au... Au... Au comédien Ah Hubert Comment as-tu apprécié le spectacle ? Ah très bien J'ai adoré quand le guitariste a cassé sa guitare sur son genu Et a brandi son sexe vers le public Ah écoute moi Moi j'ai été conquis hein Et je ne veux voir qu'Ariane maintenant dorénavant qu'avec un blouson de cuir et une banane Ah ah formidable Alors c'était bien hein ? Ouais c'était bien mais écoute la prochaine fois on ira à l'hôtel c'est aussi cher on est allongé Ah mon cher alors écoutez c'était fabuleux vraiment fabuleux Il y a vous voulez dans cette pièce si vous voulez il y a une espèce de gestuelle de recherche de l'espace c'est fabuleux c'est étonnant hein C'est vrai c'est étonnant C'est quoi une espèce d'objectivisation n'est-ce pas de la scène parallèlement à celle de l'acteur qui revient à un conflit de l'attente du format sur le sas Ah oui oui tout à fait mais il arrive à un point de maturité étonnant étonnant Écoutez si vous voulez on va le féliciter je le connais Jean-Jacques Debout Ah ben je connais parfaitement Chantal Goyal Ah si Je veux dire alors moi alors franchement cette pièce là j'ai rien compris rien 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 du tout quoi t'as rien compris à la pièce là ? La pièce qu'on vient de voir j'ai rien compris écoute t'as compris quelque chose toi ? C'est évident moi ça me parle moi moi j'y comprends j'ai rien j'ai tout compris moi C'est limpide T'as compris un truc à ça toi ? Mais oui c'est clair comme de l'auroche Non bah alors attends non sois sympa explique moi Eh tu veux est-ce que j'ai un rendez-vous là ? Ah bon qu'est-ce que t'es allé voir ? Je suis allé voir une pièce un homme un homme nommé 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 Ossène Tu veux dire Jésus ? Oh c'est la même chose Oui remarque oui ça Alors écoute tu sais vraiment je suis déçue moi j'adore les spectacles de danse et ça vraiment je suis déçue 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 Bon bah il y avait de belles filles hein ? Non mais tu comprends cet aspect qui ment d'originalité tu vois le décor est nul je veux dire la musique est assignifiante je veux dire les danseurs on se demande où ils ont appris à danser tu vois je veux dire moi j'ai été profondément déçue toute la danse est profonde et je suis déçue Bon bah il y a une belle cuisse hein ? Bon bah tu viens ? Allez-y hein ! Aïe 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 mais bon dieu tu le savais évite les strapontin ça t'est déjà arrivé bon dieu ! Alors chérie ça te plait ? Ah c'était super hein mais j'ai pas tellement compris le tapis rouge là Le tapis rouge c'est le sang du peuple C'est le sang du peuple après l'effort Ah d'accord et dis et les feuilles qui tombaient les... Tu n'as pas compris ? Non C'est la décadence de la bourgeoisie ça c'est la bourgeoisie qui tombe Ah d'accord et dis et dans le fond là sur le rideau du fond la faucille et le marteau Ça j'ai pas compris non ça j'avoue Ah bah t'es là ? Alors dis moi là ils étaient comment les décors ? Comment ? Non les décors ils étaient comment ? Eh ? Non comment ils étaient les décors ? Eh ? Viens c'est l'entracte on s'en va Comme ça on va pouvoir faire l'amour plus tôt ? Viens on va voir la deuxième partie Oh mais eh ça ! C'est bizarre ? Non non ça c'est béjard ça Et ça c'est toi ? Ça c'est bijard Alors mon cher Philippe qu'est-ce que tu as pensé de ces trois heures de musique indienne ? Ouais bah c'est pas fini ils ont pas encore commencé Ah non c'est terminé là ? Ah bon ? Ouais je croyais qu'ils accordaient leurs instruments Ah Lémy tu étais bien placée ? Ah ouais j'étais à l'orchestre Et toi où tu étais ? Dans la fosse Dans la fosse Et toi t'étais bien placée là ? Dans les baignons hein moi Et toi ? J'étais au parterre moi Et toi où t'étais toi ? Dans les cintres Dans les cintres Vous avez de la chance les gars moi j'étais au poulailler Section ! En avant ! Section ! Droite droite Oh je me suis encore trompé de côté Vous avez là quatre bassines Quatre épluches et cinquante kilos de patates Pommes de terre On dit pommes de terre Je vous ai convoqué pour éplucher des pommes de terre Parce que la machine est en panne Comment il n'y a pas d'ouvriers pour le faire ? Question ! Pourquoi je vous ai convoqué ? Quoi ? Eh bien je pense que pour que mes amis de Neuilly et moi-même Nous libérions ces féculents de leur enveloppe charnelle Hop ! Bravo ça ! Très bien ! Bah en deux mots on va éplucher les patates quoi Dieu non ! J'avais compris ! Allez au travail ! Et que ça saute ! Et que ça saute pommes de terre Ça ne te dérange pas non ? Que je rejoigne mes copains ? Merci ! Guillard ! Bien ! Comment s'il prend le temps ? Oui ! Toi tu prends la patate dans une main et l'épluche dans l'autre et puis t'épluches quoi ! Moi j'aurais préféré éplucher des doses ! Ce qui est le plus simple c'est de prendre le féculent De prendre une extrémité et avec le couteau d'amorcer un mouvement rotatif Oui ! Afin d'obtenir une seule peluche On gagne un temps considérable C'est très bien ! C'est très bien ! Bien ! La quelle branche ? La moins sale ? Pardon ! Non, je vous en prie ! Allez-y ! Si ma mère savait que nous travaillions au noir J'ai entendu une phrase ! Lesquels de vous il l'a dit ? Ah non j'ai regardé ! Durand ! 5 jours ! Mais non mais j'ai regardé ! 6 ! Mais c'est pas moi ! 7 ! Mais je... 8 ! Durand ! Tu as une tête qui respire le masochisme ! Je lui expliquais comment on épluche les patates ! Je lui expliquais comment on épluche les patates ! Durand ! Je l'évite à peine de moitié ! Si tu es pleuvé que les autres ! Allez ! Bon laissez-moi une bassine pour me donc foirer ! Parce que c'est toi ! C'est dur ! Je me levais pour lui dire que c'était moi ! Tu sais, l'armée avant tout c'est l'injustice ! Oui c'est vrai ! Fumé ! Vous n'auriez pas un peu de persigne ! On va bouger l'oreille gauche ! Dites-donc, il paraît qu'on va au chantier ! Vous avez déjà tiré ? Oui, avec Marie Chantal ! Non mais je parle de chasse ! Ah oui ! L'année dernière nous sommes partis en safari avec papa ! Tel que vous me voyez, j'ai chassé l'éléphant ! Et bien moi je n'ai chassé que le faisant ! Et bien moi dernièrement, figurez-vous que j'ai chassé la bonne ! Et bien moi j'ai tiré la chasse ! Pardon monsieur, excusez-moi sergent ! Puis-je vous poser une question indiscrète ? Vous ne seriez pas Alsacien ? Pourquoi tu rigoles toi ? Parce que je suis Alsacien ? Durand ! Je ne sais pas qui tu es mais je te soupçonne toi ! Oui, je suis de Strasbourg ! J'aurais plutôt cru qu'il venait de la forêt noire ! Durand ! 14 jours ! Non mais c'est pas moi ! Chef ! Chef ! Chef ! Chef ! Chef ! Chef ! Moi je commence à la voir là ! Oh Ibboude ! Ibboude, regarde Ibboude ! Rivement la Sorbonne ! Tu étais en quelle fac toi ? Ben moi j'étais à Sciences Po, tout ça pour finir Sciences Pomme de terre ! Ah 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 ! Et bien moi j'ai raté les nains ! Maman était folle ! Et toi, tu es de quelle région ? Je suis du centre de la France ! Oui mais d'accord, mais de quelle fac ? Je suis du Belly ! C'est dans le centre de la France ! Non mais de quelle fac ? Je suis du Belly, je suis le meilleur ! Du Belly ! Finalement je ne vous parle plus ! Bon tu vas pas te fâcher pour ce sergent ! Parce qu'il a une gueule de con ! C'est vrai ! Dis donc ! Hey ! Quelqu'heureusement que j'ai vu sa voiture ! Oui ! Il a une cime Camille avec la queue du tigre qui prend l'avantage ! Mais pourquoi vous dites que le sergent est un con ? Parce que c'est un con ! Faut dire ce qui est, c'est pas une lumière ! Je le trouve un peu songe ! Mais c'est pas de sa faute, question d'ethnie ! Oui ! Toi tu le trouves pas con ? Ah non, moi non ! De toute façon il est pas con ! C'est un triple con ! Ah d'accord ! Vous ! Vous ! Et vous ! Dans mon bureau ! Vous côtoyez les dangers hein ! Allez ! Au repos du nom ! Merci chef ! Et ben vous voyez les gars ! Il est pas si dégueulasse que ça le macaque ! Du nom ! Tu côtoyes les dangers ! Si tu m'attrapes, tu me baisses ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Embrasse-moi ! Allez ! Viens ! Non, j'ai plus envie ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Embrasse-moi ! Oh toi ! Toi tu sais, toi ! Et ben toi t'as tout ce qu'il faut, tu vois ! Et en plus, où il faut hein ! Allez embrasse-moi donc ! Embrasse-moi quoi ! Ben tu veux ou tu veux pas ! Là je veux pas ! La 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 ! Ah tu veux que je te dise ! Toi t'en fous plein de la vue hein ! T'as de beaux enjoliveurs, tu sais ! Trouve-moi une gamelle ! T'en fous plein les joles aussi ! Alors ma chérie ! Tu me reconnais ? C'est moi ta crotte en chocolat ! Ton caramel mou ! Ton roudou du sucré ! Allez ma chérie, viens dans ma case ! Tu sais que t'as de belles Ray-Ban toi ! C'est pas des Ray-Ban, c'est mes narines ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Embrasse-moi ! Oui d'accord, mais pas ici ! Tu veux juste mettre ma vis ? T'as de beaux yeux, tu sais ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Au plus ! Ok, c'est bon ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Comment tu sais ? Je ne t'en aurais pas vu ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Embrasse-moi ! Tiens, il est minuit ! T'es sûr ? Ah oui, il est minuit ! Bléééééééééé ! Tu veux pas me le garder parce qu'il a un p'tit rhume ? Je vais lui mettre l'échappole, ça il m'attrapera, trapera, trapera ! Comment tu t'appelles ? Caroline... Moi, je m'appelle l'Him. Ah ouais ! Peut-être un bisou ? Ah oui ! Ah, les petites femmes de Paris, toutes les mêmes. Coucou, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, vous avez les jolis pieds comme la cigogne, hein? Vous avez les deux jolis ballons d'Alsace, hein? Vous avez la tête de Poupoule, hein? Et mon cul, c'est du poulet? Et mon cul, c'est du poulet? Je vous en prie. 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 J'ai vu l'émission à la télé. Non, mais à partir de ce soir, ça a changé. Ok? Euh, où on était là? Euh... S... S... Royel. Royel. O. Sceau. Un seau. Non, Max, c'est pas le moment. Ah bon. Euh... Royel. U. Consonne. D. Royel. O. Consonne. O. Royel. E. Et... Soudoyer. Eh bien, le temps est dépassé. Jean-Claude. Eh bien... Soudoyer. Soudoyer. Bravo. Merci. Max, soudoyer. Euh... Ah oui. Euh... Non, non. A.S. Pas assez. Ah bon. C'est cédé, non? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ce soudoyer? Bon, Max... Ecoutez, je trouve pas. Vous pouvez présenter votre invité, peut-être? Euh... Oui. Volontiers. Je vous présente Janine. Dites bonjour, Janine. Bonjour, Maman. Vous venez d'où, Janine? Euh... De Vierves en sept lettres. Et... Vous avez des enfants? Oui, euh... J'en ai deux. Un plus un, deux, le compte est bon. Vous n'avez pas le trac, Janine? Ah oui, j'ai le trac, mais vous m'avez dit que vous me tiendrez la main. Non. Non, 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 la main, c'est tout la main! Il est libre, Max. Bien, on y va maintenant? C'est le tour, bien sûr, des lettres. C'est le tour, toujours, de simple. Ah non, 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 non. Alors là, c'est chacun son tour. Ma part de ce soir, ça a changé. Allons-y, Janine. Euh... Conselle. Quatre. Consonne. W. Consonne. Z. Consonne. R. Consonne. Hip. Consonne. R. Et consonne. R. Bon, le temps est dépassé, alors, Jean-Claude, combien de lettres? Quatre. Ah, c'est cinq lettres, moi j'ai trouvé cinq lettres. Quatre. 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 Jeannine. Moi, j'avais trouvé Jerlowski. Oui. Ça veut dire « soudoyer » en polonais. J'avais écrit « soudoyer », mais pas au pionriel, alors. Alors, « soudoyer », action de celui qui soudoie, n'est-ce pas? Et je me permets une référence historique, au XIIe siècle, sous Napoléon II, les paysans soudoyaient le Seigneur. Merci. Eh bien, maintenant, je ne dis pas tout. Ah, bravo, Patrick Bétain. Tantôt, ne réveille pas. Et maintenant, c'est le tour des chiffres. Ah, ce m'en va être énorme. C'est le tour des chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Le tour des chiffres, bien sûr, c'est le tour de... Première. Première, oui. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Première. Et deuxième. Voilà. Zéro. 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 Deux. Un. Tu ne peux pas m'aider pour la relève, ça? Non, non, moi, je ne suis pas payé. Ah, ben, moi, je peux... Trois. Deux. 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 Deux secondes. Un second. Deux. Une seconde. Deux. Deux. Un. Égal 3 Bravo Eh bien, les chiffres et les lettres Patrice, pour sous-doyer On avait également sous-logé ou sous-payé Pourquoi d'ailleurs ? Oui, non, on en parlera chaque heure Eh bien, les chiffres et les lettres ce soir se terminent Sur la victoire d'un candidat très sympathique Vous dites à la maison ce soir Oui, oui, mais vous avez même droit au cadeau Eh les cadeaux, là, là, c'est pour le perdant Non, mais à partir de ce soir, ça a changé Applaudissements Bonjour monsieur Excusez-moi de vous déranger, mais d'où venez-vous ? Je viens du canoë de 17h45 Ah bon, mais vous savez où vous êtes là ? Oui, je suis sur une île déserte Ah bon, et vous savez à qui ils appartiennent ? Ces cocotiers, ces bambous-là ? Non, mais je ne vais pas tarder à le savoir Ah bon, à Trusoé Qu'il eut cru Zoé Vous savez comment je m'appelle ? Non, mais je ne vais pas tarder à le savoir Vendredi Ah non, nous sommes mardi, désolé Qu'il est bête ? Non, je suis ici pour deux raisons D'abord parce qu'on m'a chassé il n'y a pas longtemps d'un endroit que je chérissais La deuxième, c'est que j'ai décidé de vivre en solitaire Ah bon, écoutez monsieur, vous êtes sur ma pelouse Ah, c'est à vous cette pelouse ? Ah oui, oui, c'est à moi cette pelouse Dis donc, ces rosiers, c'est à vous ? Oui, oui, c'est à moi Je trouve qu'ils sont trop bien montés Ah bon, mais c'est tout comme il faut s'en occuper J'aurais préféré que vous y plantiez des anémones, n'est-ce pas ? Ah, les plates-bondes ! Comment vos plates-bondes ? Comment vos plates-bondes ? Les plates-bondes ! Ben vos plates-bondes sont stériles, et alors ? Écoutez monsieur, je vous somme de quitter ici Mais pourquoi vous n'êtes pas parti à la campagne ? Ah, ne me parlez pas de campagne, j'ai assez loupé la mienne comme ceci Dites donc, vous ne savez pas qui je suis ? Non, pas du tout Vous n'avez pas la télé ? Non, si, on a le noir et blanc, c'est tout Vous avez les trois chaînes ? Ah, pas de chaînes, esclavagiste ! Comment ça, vous n'avez pas les trois chaînes ? Dites donc, si vous n'avez pas les trois chaînes, comment je vais faire samedi ? Vendredi, qu'il est bête Non, samedi, samedi pour boire d'alas, dure-dure les boules Écoutez monsieur, votre tante est sur ma pelouse Comment vous parlez de tantouse ? Écoutez monsieur, on m'est arrivé d'une minute à l'autre, vous comprenez ? Là, nous deux, la situation risque d'être compromettante Compromettante ? Oui Dis donc, aidez-moi à monter ma tante, c'est tout Ici, là, tout de suite ? Ben oui, tout de suite, je n'ai pas l'intention de dormir sur l'air D'autant que votre île est pleine de fourmis rouges Ah bon ? Oh, une mitterrante Aidez-moi à planter ma tante Oui, passez-moi le manche-là Tenez Merci Bougez pas, je vais derrière Euh, ah bon ? J'ai entendu marcher Vous avez entendu marcher ? Oui Mais non, ce n'est qu'une noix de coco De coco, ah oui Je n'ai pas l'intention d'avoir des